Tout comme il faut. Donc, on a avec nous en studio la formation Deux Frères. Qui sont Deux Frères? On va rafraîchir la mémoire à nos auditeurs. Je disais tantôt, c'est sûr qu'en étant Deux Frères, on a grandi ensemble et tout ça. Mais on en est venu à faire de la musique. Comment ça a commencé? Comment on avait posé la question à Sonny au départ? Ben écoute, moi pour ma part, j'ai commencé à jouer de la guitare j'avais 11 ans. Mon frère avait 8 ans, a commencé un petit peu plus jeune. Puis nos parents ont toujours fait de la musique. Puis ils nous ont toujours encouragés là-dedans. Puis dans le fond, c'est comme venu... C'était la forme de famille. Oui, tout simplement. Ok, donc c'était tout le temps présent. Oui, exactement. Donc, vous avez décidé de faire ça. Là, de ce que j'ai compris, c'est vos propres compositions qu'on entend. Si on parle des démons du midi, Pépé et Maudit de promesse, c'est vos compositions, c'est vos chansons à vous. C'est nos chansons. On travaille aussi avec des gens à l'écriture. Notamment Steph Dussault qui nous a donné un bon coup de main. Il y a Steve Marin aussi, qui est un auteur-compositeur-interprète. Qui est natif de la Gaspésie, qui travaille avec Mario Pelchat, qui a travaillé aussi avec Isabelle Boulay. Donc, plusieurs autres aussi. Qui nous donne un précieux coup de main. C'est le réalisateur de l'album aussi. Donc, on travaille avec des gens d'expérience. Étant des jeunes, nous autres-compositeurs-interprètes, ça nous aide à faire des chansons qui se tiennent un peu plus. Également. Et là, on le dit, en ce moment, il n'y a pas d'album de deux frères. Nous, on a quand même trois chansons qui jouent sur nos ondes sans album, c'est pas arrivé souvent. Et là, ça s'en vient, c'est en avril. Oui, exactement. Et là, ça se passe comment? Est-ce que vous avez fini d'enregistrer et tout ça? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il reste-tu? Écoute, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais ça va bien. Ça va bon train, mais c'est sûr que ça commence à, personnellement, ça commence à me stresser un peu. C'est un moment important. Disons qu'on a toutes les chansons, sont toutes écrites, toutes écrites. Il reste encore de l'enregistrement à faire, donc on est là-dessus activement dans le mois de février. J'imagine parce qu'Andril, ça arrive quand même assez rapidement. Ça va bien, absolument très vite. Il y a également d'autres belles nouvelles que vous avez reçues récemment. où vous allez faire la première partie de Mario Pellecha. Ça, c'est pas rien non plus. On se promène partout au Québec avec ça. Absolument, puis on se promène dans des endroits qu'on n'est pas habitué de visiter, c'est-à-dire des salles de spectacle. Ordinairement, quand on est dans une salle de spectacle, on va voir un spectacle, on ne le donne pas. On est habitué de jouer dans les bars, donc c'est vraiment une expérience qui est fantastique. Puis avec le public de Mario, on sait que la salle est pleine à tous les soirs, donc c'est vraiment génial. Et voilà, c'est une façon de se faire connaître, parce que oui, c'est sûr qu'il y a la radio, il y a tout ça, mais souvent, les gens ne font pas lien, et là, ça sera une façon pour eux de découvrir deux frères. On va leur faire entendre une chanson, parce que moi, j'ai très hâte. C'est sûr qu'il y a encore plein de choses à dire, mais on va s'offrir maintenant, live ici en studio, Les Démons du Midi, on attend ça maintenant. Tu marches, les quarantaines s'achèvent, le demi-siècle frappe à ta porte, T'es encore vers de serre, tu recommences à fumer du pot. Une fleur, le vin est à la tête, ça te réveille les instincts de chasseurs, T'as oublié même ta petite madame, d'ouvrir, tu trouves que tu parles, T'es encore dans ton voyage, de son sourire qu'il a trahi, Reste penser étrangement que tout se peut, tout est permis. Le Démons du Midi, c'est le Démons du Midi, c'est le Démons du Midi, La cinquantaine s'achève, ton mariage traqué en convertible, Tu t'es payé la traite, le Démons pas manqué, ça s'est roule, T'as la fatigue à tes trousses, partie, toi qui s'engondis, Le Démons du Midi, c'est le Démons du Midi, Le Démons du Midi, c'est le Démons du Midi, Le Démons du Midi, c'est le Démons du Midi, c'est le Démons du Midi, Hey, merci, c'était excellent! C'est la première qu'on a jouée, non c'est pas grave, on a joué Pépée en premier, mais celle-là je pense que c'est elle qui a pris un peu plus de place, que les gens se sont mis à téléphoner, à dire, « Ben, nous on va entendre Démons du Midi » et tout ça. Vous êtes en spectacle ce soir, je vais revenir bientôt parce qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient, que vous avez terminé cette semaine, et qui va conclure justement avec votre dernière prestation. Ce soir vous êtes en spectacle à Saint-Sébastien au bord de la relève, les gens ici connaissent bien ça. On a un droit à quel genre de spectacle quand on va voir Deux Frères? Parce que la question que je me posais, c'est, oui je connais trois chansons de Deux Frères, mais est-ce que ce sera que vos chansons, si vous faites des covers, ça ressemble à quoi un peu à un spectacle de Deux Frères? Écoute, dans le fond, quand on tourne dans les bars, c'est sûr qu'on fait beaucoup de... Notre style à nous autres, c'est très pop rock québécois, on fait de l'anglophone, mais on fait surtout des succès, des tunes que les gens peuvent chanter avec nous. On se permet de placer quelques pièces à nous, entre autres ceux-là qui ont tourné à la radio, sauf que, règle générale, c'est les covers qu'on fait dans les bars. On fait beaucoup de reprises. Le but, dans le fond, d'un spectacle de Deux Frères, c'est de mettre le party, c'est que les gens passent une belle soirée. Donc, comme Sonny disait, on les fait chanter, on les fait danser, on s'arrange pour que les gens passent un agréable moment. Là, on parlait tantôt qu'on est en préparation du premier album, tout ça, ça s'en vient. On a des chansons qui tournent dans la radio. On a également un vidéoclip que t'es fini de tourner cette semaine. Absolument, exactement, oui. C'est beaucoup d'informations pour des jeunes artistes comme nous autres. C'est le premier vidéoclip, premier album. C'est plein de premières choses, oui. Première partie. En fait, c'est ça, c'est vraiment tout du nouveau pour nous autres, et puis c'est génial. Donc, on a une belle équipe, on est bien entourés. C'est les productions bien jouées qui ont réalisé le vidéoclip, qui vont sortir très bientôt, en début de semaine prochaine. En tout cas, surveillez ça, ça s'en vient. Je ne sais pas si les gens avaient vu, parce que vous avez fait une version acoustique de Maudit de Promesse qui est disponible sur YouTube. Mais là, on va avoir droit à un vrai vidéoclip. Pas qu'il n'était pas vrai, mais quand même. On va avoir droit à un vrai vidéoclip avec Maudit de Promesse, Maudit de Promesse, qui est vraiment mon coup de coeur, ma chanson préférée. Puis, on invite, juste avant qu'on y aille avec cette chanson-là, on invite les gens à être présents ce soir. Ça débute à 22h au bar La Relève à Saint-Sébastien. On vient s'amuser, on vient triper, on vient connaître deux frères, puis on vient s'amuser surtout. Donc, c'est ce soir, 22h au bar La Relève. Avec grand plaisir. Et là, les gars, je me fais plaisir à moi, puis je fais plaisir à ma fille qui dit rien, qui est dans son coin, qui dit rien, mais qui adore deux frères, tout comme moi. Puis, on va s'offrir Maudit de Promesse. Avec plaisir. Je m'étais promis de me battre, et de ne pas nous abandonner. Mais depuis quelque temps, j'en arrache, et je me sens libre à tomber. Quand je rentre tout seul chez nous le soir, sans le réconfort de ma moitié, puis qu'il ne reste plus rien dans la moitié, de nous être décabrisé. Et j'étais permis de croire, que tout deviendrait, comme dans nos belles années de gloire, quand tout le monde nous enviait. Je me nourrissais de t'entendre rire, et t'aimais, je m'en abreuvais. Mais c'est un rêve qui peut me sauver, je ne sais pas, le bon, on voit la paix. C'est une promesse, qui me garde de goût contre le vin, et ma taille, de chaque jour, de chaque instant, nos promesses. Je ne sais pas que c'est elle qui t'a fait fuir, puis moi, j'attends, sans le meilleur et pour le pire. Je m'étais promis de jeter l'encre, et de t'attendre juste à côté, de la rive qui se trompe, sous les vagues de notre passé. Mais la marée donne pas de répit, pour m'éloigner peu à peu, c'est à croire que les années de coles s'en plient, nous serons juste les cibles vieux. C'est une promesse, qui me garde de goût contre le vin, et ma taille, de chaque jour, de chaque instant, nos petites promesses. Je ne sais pas que c'est elle qui t'a fait fuir, puis moi, j'attends, sans le meilleur et pour le pire. Au fond, il y aura peut-être d'autres femmes, pour qui je t'offendrai le cœur, non. Je dois pas jeter toutes les armes, mais si tu savais comme j'ai peur, c'est pas facile de lever l'angle, et de mettre le cap sous d'autres cieux. Mais comme bivette, toi c'est l'attendre, ben, c'est ce que je peux faire de mieux. C'est une promesse, qui me garde de goût contre le vin, une bataille, de chaque jour, de chaque instant, nos petites promesses. Je sais pas que c'est elle qui t'a fait fuir, puis moi, j'attends, sans le meilleur et pour le pire, c'est peine perdue. Et je vois que mon cœur, lui, s'emprisonne, mais on ne tue jamais deux fois la même personne. J'ai bien, je m'étais promis de me battre. Merci encore une fois. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui en studio. Je vous souhaite bonne chance. J'espère qu'on va avoir la possibilité de vous revoir encore une fois. On invite les gens, une autre fois, à vous venir vous voir ce soir, 22h au bar de la relève à Saint-Sébastien, pour avoir du fun et triper. Bonne chance avec votre album, bonne chance avec votre première partie, bonne chance avec votre vidéoclip également, puis tout ce qui est à venir. On va se garder bien informés, nous, ici, à CGT. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Passez une belle journée. Nous, on se laisse en musique.